Frères et sœurs ivoiriens, bonsoir. Votre serviteur Issa Sam, président de la Fédération Ivoirienne des Personnes Victimes d'Arcidants du Travail Maladé Professionnel. Par ailleurs, président de la Fédération Africaine des Associations des Arcidants du Travail Maladé Professionnel. Aujourd'hui, je prends la parole en tant que le porte-parole des Ivoiriens bloqués aux Éditharabes Unis, à Dubaï en particulier. Permettez-moi, monsieur le président de la République, cher président. Je vous remercie à son excellent ministre Alassane Ouattara de m'adresser à votre iris personnalité. Vous comptez la situation que nous vivons aujourd'hui à Dubaï. Vous avez plus de 100 Ivoiriens, 4 catégories d'Ivoiriens qui vivent aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis. La première catégorie sont la plupart de nos commerces. Ceux qui font bouger l'économie de notre pays au niveau local. qui sont venus faire des achats et répartis. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire ces achats. L'argent qu'ils ont pu emmener, tout est fini dans les frais d'hôtels, de nourriture et de soins. La deuxième catégorie d'Ivoiriens est les hommes d'affaires qui sont venus de ces partenariats, afin de faire bénéficier le fruit de ces partenariats à notre cher pays, Côte d'Ivoire. La troisième catégorie des Ivoiriens est celle des Ivoiriens qui sont venus en visite, en tourisme. Des uns sont venus avec leur épouse, d'autres sont venus par délégation. Malheureusement, pour deux semaines, ils sont aujourd'hui à la quatrième semaine, chère Présidente de la République. Et les quatrième mois, et sûrement, veuillez m'excuser, c'est l'émotion, mon Président. Ils sont aujourd'hui à la quatrième mois. Et la quatrième catégorie, elle est bien nos parents, nos frères qui vivent à Dubaï, depuis quelques années, quelques mois, qui ont perdu les emplois et qui vivent aussi dans une situation lamentable. Et d'autres même sont expulsés de leurs logements et vivent aujourd'hui à Dubaï, entassés dans des situations pitoyables, chère Présidente. Et ce qui est pire, parmi nous, il y a des gens qui sont gravement malades. La santé n'est pas au point parce qu'on n'a pas les médicaments que nous prenons au pays. Pour ceux qui ont des tensions artérielles, la maladie de diabète et autres, ils n'ont pas de produits. A Dubaï, sans assurance, on ne peut pas se soigner. La santé coûte très cher à Dubaï, cher Président. Nous vivrons dans une situation lamentable, cher Président. Excellence M. Alessand Votra, vous connaissant un homme de cœur, connaissant votre sens élevé d'humanisme, nous vous prions de nous aider à regagner notre homicide. Nous avons abandonné nos familles. Nous avons des crédits de maison à Dubaï, nous avons demandé aux gens de donner des prêts à nos familles pour y vivre. Et nous sommes endettés ici. Et je vous le dis, si vous voulez nous aider, il faut penser que l'aide va au-delà de ce qu'on a fait de l'ordinaire. Car il y a des Ivoiriens parmi nous, les patrouilles sont bloqués dans les hôtels. Et aujourd'hui, sans patrouille, ils ne pourront pas venir. Même si un avion vient et que les frais des hôtels ne sont pas réglés, ils ne pourront pas rentrer au pays. Pensez-y, cher Président. Pensez à cela. Sinon, même si vous venez vous emmener votre avion aujourd'hui, il y a d'autres qui vont rester parce qu'ils doivent les hôtels. Ils n'ont plus l'argent. Malgré qu'ils ont vu l'avis des millions pour venir chercher de quoi aller revendre, tout l'argent est fini. Et c'est une autre catégorie de pauvreté et des pauvres qui sont nés encore à travers, malheureusement, cette pandémie qui vraiment nous a tous attracité, M. le Président. Les mots me manquent. Mais, vous connaissant, je sais que vous allez nous aider. Vous êtes la seule personne sur qui, nous, Ivoiriens, pouvons compter. Nous comptons sur vous. Aidez-nous à répartir au pays. La situation est urgente. Beaucoup de malades parmi nous. Il y a des gens parmi nous qui ne peuvent même plus se nourrir. Ils n'ont plus de quoi à manger. Ils font d'autres sauver du fait de collecte pour leur donner. Les demandes sont menées auprès du consulat. Et nous avons appris la nouvelle que le ministère qui s'occupe des Ivoiriens et des Ségurais a été saisi. Mais nous restons toujours à l'attente. Car on ne peut plus. On n'a pas voulu faire des vidéos. On n'a pas voulu parler. Parce que nous, nous disons que notre président, notre gouvernement, les gars ont une équipe dynamique. Ils savent tout ce qui se passe. Mais on a vu que la situation devient calamiteuse à notre niveau. Nous souffrons sans rien dire. Si on ne parle pas, la mort risque de nous prendre tous ici. On n'a même plus l'argent. On n'a plus rien. 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 Même quand nous allons rentrer à Bijan, comment reprendre la vie ? Nous nous confions à Dieu. M'aidez-nous à revenir à Bijan. C'est ce que nous vous demandons, cher président. Merci. Que Dieu vous bénisse. La longue vie, cher président. Nous comptons sur vous. Merci. Merci.